Eït El Kabir, une occasion de rejoindre son village natal pour fêter la Tabaski en famille. Quittier Dakar pour la Casamance nécessite d'envisager de nouvelles procédures pour arriver à temps. On a donné rendez-vous à 19 clients qui amènent leurs bagages, qu'on les met dans les bus. Après la pierre du Fajat, les bus prennent le départ pour aller à Casamance. Des heures de route, des difficultés d'accéder à la ville, une hausse des prix du transport, tel est le lot quotidien des passagers. Les coxeurs donnent les raisons de la hausse du prix. Mais cette année, on a encore augmenté le gaz. Les passagers ont augmenté jusqu'à 15 000 francs. Et c'est difficulté. Même nous, on a des problèmes. Quand ils venaient, on n'a pas vu de bus ici. On a deux horaires qui partent. L'autre est parti aujourd'hui, l'autre avant-hier. L'Etat a non seulement éliminé les Versailles, mais également a interdit les portes-bagages. Donc, si on n'augmente pas le prix du transport, ce sera compliqué pour nous. Ainsi, impossible de ne pas passer des heures à Cœur Aïm. Puis, il faudra passer au contrôle de la douane. On a un problème au niveau du poste-Cœur Aïm. Comme je le disais, la contrôle des bus sont tellement longs là-bas. On peut faire un maximum 30 minutes maintenant pour le contrôle. Et on ferme, c'est normal, on ferme la frontière à partir de là-bas. On est obligé d'attendre, les douanes contrôlent par la suite pour pouvoir passer. Tabaski, une fête qui généralement rassemble tous les membres de la famille. Mais pour se rendre en Casamas ou à Jiguenchor, les chauffeurs ainsi que les passagers doivent traverser des moments difficiles sous la canicule, si ce n'est sous la pluie diluvienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !